Salut à toutes et à tous, un petit mot pour vous parler de Trigger, Trigger qui est un format nouveau qu'on a fait, des sketchs entièrement tournés sur fond vert dans lesquels on mettait en scène des personnages qu'ils soient connus de l'univers de Noob ou totalement anonymes, des PNJ, des joueurs, ça peut être des MJ, ça peut être vraiment tout le monde, ce sont des tranches de vie dans le monde d'oliderie d'un point de vue MMORPG et donc je vais stopper ce format, je vais l'arrêter, là il y a il y a 5 épisodes qui sont sortis plus un 6ème, donc il y en a 6 qui sont sortis, il y en a 2 qui ont été tournés en plus, il y en a un que je ne vais sans doute pas monter parce que c'est un peu relou, enfin je vous expliquerai, et un autre que je vais sûrement monter, donc il y aura encore au moins un Trigger, et puis ensuite je vais stopper ce format. La raison principale, c'est que ça me prend trop de temps, c'est du fond vert, ça demande une quantité de post-prod qui est beaucoup trop importante par rapport au rendu que ça offre, c'est à dire que je vais devoir, déjà il faut préparer le fond vert, il faut préparer les éclairages, les caméras qui vont bien, les retours, donc c'est tout un tas de branchements, le micro et compagnie, et puis après il faut filmer le personnage qui est en plan serré à gauche, puis le personnage en plan serré à droite, puis le personnage de dos en plan serré à droite et à gauche, et ainsi de suite, les deux personnages face à face, donc sur un même plan, et puis éventuellement des plans de coupe et compagnie, enfin c'est hyper relou, ensuite, il y a la post-prod, pour peu qu'un personnage se retrouve avec une armure en cuir, avec quelques reflets, je me retrouve à devoir nettoyer le vert sur l'armure pour pouvoir le découper proprement, si jamais il y a des perruques, ça peut être hyper long de bien nettoyer les cheveux pour que ça tombe à peu près bien, enfin voilà, il y a un travail qui est hyper fastidieux, et ensuite il faut créer un fond, ce fond, il faut bien l'intégrer, donc il faut plusieurs fonds, puisqu'évidemment il y a plusieurs angles de vue, et puis pour peu que ce soit un combat, il faut faire les effets spéciaux, les particules, les pouvoirs magiques, les points de vie qui partent, les calques qui tremblent quand il y a des points d'impact, les floues bougées, etc., et puis après, quand tout est mis en place, il faut rajouter encore des filtres avec, pourquoi pas, des flairs, des effets de neige et compagnie, voire un peu de brouillard, pour essayer d'harmoniser le tout pour qu'on ait un rendu qui soit à peu près cohérent, et en plus de ça, ce sont des acteurs en live, donc de véritables personnes qui sont filmées dans un univers un petit peu cartoon, pour rappeler le côté jeu vidéo, pour ne pas, enfin je me suis un peu compliqué la tâche en me rajoutant les curseurs, il y a des interfaces un petit peu complexes, avec parfois des chats où je rajoute des textes, enfin, c'est un boulot qui est finalement assez long, qui va me demander presque autant qu'un épisode de Noob sans combat, un épisode classique, pour au final, une minute, une minute trente de contenu, donc voilà, le ratio n'est pas bon, en fait, je me retrouve à mettre en danger certains projets un peu balèzes, comme la saison ultime de Noob, la saison 11, ou des romans, en fait, que je tarde à écrire, avec un format qui se veut régulier, mais qui finalement me demande beaucoup trop de travail. Donc voilà, c'est pour ça principalement que je stop trigger, il y a aussi un truc, ça c'est l'effet qui se coule, qu'on ne maîtrise pas qu'internet, dont internet a le secret, aujourd'hui en sortant l'épisode 5 de trigger, on m'a accusé de plagiat, ce qui est, au début j'ai un peu rigolé, même maintenant j'en rigole en fait, à aucun moment ça m'a énervé, mais je me suis dit, attendez, bon ça fait 21 ans qu'on fait de la fiction sur le thème des MMORPG, comment j'ai pu plager qui, quoi, où, comment, donc du coup ça m'intéressait. Et il y a trois personnes, il y a eu à peu près 250 commentaires cet après-midi, il y a trois personnes qui ont été un petit peu bourrins, du style, on t'a cramé, ça y est, on sait que tu fais du plagiat, machin, enfin genre, voilà, on va lancer un schistant à partir de ça. Ok, mais du coup, moi ce qui m'intéressait c'était de savoir c'est quoi le sketch, finalement, qui est soi-disant pareil que le mien. C'est sur la chaîne Viva la Dirt League en fait, qui est une énorme chaîne de 5,5 millions d'abonnés, enfin c'est un truc énorme, que je connaissais, effectivement, on m'en avait déjà parlé pendant mon aventure noob, et effectivement, le sketch est dans la même veine et je préfère même leur sketch parce qu'il est bien foutu, j'aime bien. Donc oui, effectivement, ce sketch-là ressemble à un sketch d'une chaîne néo-zélandaise anglophone, je ne maîtrise pas très très bien l'anglais, je ne suis pas bon en anglais, donc j'ai entendu parler de la chaîne Viva la Dirt League, mais je ne regarde pas plus que ça leur contenu parce que je passe à côté du script, puisque je ne parle pas bien anglais, ça c'est ma plus grande malédiction dans la vie, ne pas parler en anglais quand on a des acteurs américains face à nous comme Corinne Német ou Abraham Benrubi et qu'il vous faut un interprète pour bien comprendre, je barre à Gouine, mais je ne parle pas comme j'aimerais parler, donc forcément je ne regarde pas beaucoup de contenu en anglais sur internet, voilà, je trouve mes mots. Et donc oui, effectivement, c'est un hasard, mais d'un autre côté, quand on n'a pas l'esprit tordu et qu'on ne pense pas de suite à un plagiat, très vite on se rend compte que ces gars-là, ils ont fait 275 sketchs qui sont assez généralistes sur la vibe du MMORPG, donc forcément avec Trigger, si jamais je veux parodier le MMORPG dans ses grandes lignes, je vais forcément avoir des sketchs qui vont s'entrecroiser avec les leurs. À un moment donné, quand on ninja le butin, on ninja le butin, à un moment donné aussi, quand on fait des quêtes de farming, enfin voilà, il y a tout un tas de thèmes qui donnent lieu à des sketchs, je ne sais pas, le slash random, ou ni de le butin, enfin voilà, le moment du partage de loot, il y a tout un tas de choses et c'est à peu près certain qu'il y aura d'autres sketchs qui se rassembleront. Ce n'est pas un truc qui me fait pencher dans la balance de l'abandon, je vais continuer à faire des sketchs courts malgré la fin de Trigger, mais je tenais à en parler parce que c'est intéressant et que cette chaîne est faite pour ça, et que cet après-midi j'ai trouvé ça plutôt cool de revoir un petit peu Viva la Dirt League. Il faut savoir une chose, c'est quand même assez simple, c'est basique, leur série sur les MMORPG, elle a 7 ans, c'est NPC Man je crois, enfin voilà, en gros le thème c'est que vous voyez le monde des MMORPG à partir des yeux d'un PNJ, et même de plusieurs PNJ, ils ont même fait des mini-films en fait, qui sont bien foutus, d'après ce que j'ai vu, alors j'ai regardé en avance rapide, je n'ai pas toutes les subtilités, mais je sais pas, à un moment donné vous avez un PNJ qui n'a qu'une seule phrase, qui ne fait que pécher, il y a toute une aventure sur un PNJ qui n'a qu'une phrase, et qui est un pêcheur, voilà, j'ai trouvé ça fabuleux, très différent de ce que Noob peut faire, donc c'est cool, mais évidemment il y aura forcément des Chassés Croisés, mais leur chaîne, enfin leur série sur les MMORPG elle a 7 ans, Noob a 15 ans, et Lost Levels qui est notre première série sur le thème des MMORPG elle a 21 ans, donc évidemment que non, on ne plagie pas le contenu des autres, surtout quand ils sont trois fois plus jeunes que nous, pas à l'âge des acteurs, je parle de l'âge de leur concept. Donc de ce côté là, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer aux gens s'il y a plagiat ou pas, je suis sûr que effectivement, de leur côté ils ne connaissent pas Noob, moi j'ai déjà entendu parler de leur contenu, mais ce qui est drôle c'est qu'on m'avait déjà parlé de leur contenu, parce que dans leur sketch, il y avait des gags qui étaient déjà dans Noob, sauf que nos gags à nous étaient sortis 5 ans avant les leurs, il y a des gens qui disaient, oh là là vous avez fait des émules, vous avez inspiré des gens à l'autre bout du monde, etc. Non, aussi bien d'un côté comme de l'autre, personne ne s'est inspiré, le thème des MMORPG il est suffisamment vaste pour que dans le monde il y ait plusieurs créateurs de contenu qui soient sur ce créneau. Et forcément, les ficelles, on l'a tous vécu, on a tous des anecdotes à raconter sur les MMO, et donc forcément, si on veut faire des gags, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auteurs dans le monde qui ont fait les mêmes gags, et je pense qu'il y a aussi des bandes dessinées sur le thème des MMORPG, qui doivent reprendre des sketchs qui sont dans Noob, ou dans Vive à la Dirt League, etc. J'avais vu une BD d'ailleurs, où il y avait Ragnaros qui se fait tuer, en fait, dans World of Warcraft, donc les mecs ont tous des butins et des machins, ils sont trop contents, ils se stuffent, ils sont trop heureux, ils s'en vont. Et après, tu as Ragnaros, il se relève, il est trop content finalement pour les joueurs, et puis il va dans sa petite penderie, et il va chercher des prochains butins, les prochains butins qu'il va pouvoir offrir aux prochains aventuriers qui vont venir. Enfin voilà, ils avaient un peu mis en scène le boss, comme si c'était une sorte d'acteur qui répétait la même pièce de théâtre, etc. Voilà, bon, c'est un sujet que j'évoque, parce que je trouve ça intéressant, et que cette chaîne, elle est faite pour ça, mais c'est un non-débat, et c'est un non-sheetstorm, pas besoin de revenir là-dessus. Mais voilà, du coup, j'ai sorti un autre épisode dans la foulée, j'ai sorti un sixième trigger aujourd'hui, avec Fantôme qui débite une phrase hyper longue, et hyper complexe, avec un champ lexical qui n'est pas facile à comprendre si on n'est pas familier des MMORPG. C'est un peu un défi d'ailleurs pour vous, allez voir si vous comprenez ou pas ce que Fantôme raconte. Mais du coup, ça m'a conforté dans le fait qu'effectivement, sur six triggers qui sont sortis, je n'ai eu qu'une seule fois des gens qui ont noté une similitude. Du coup, ça me permet de vous dire, allez voir, si ça vous intéresse et que vous êtes anglophone, allez voir Viva la Dirt League, si vous aimez bien le type de contenu de fiction, enfin des fictions de type MMORPG en fait. Déjà, plus vous serez nombreux à connaître Viva la Dirt League et plus vous serez nombreux à nous dire, hé, là ils ont fait dans le même esprit, ce sketch-là, il me fait penser à ça. Parce que moi, ça m'intéresse de voir, j'ai tellement peu d'éléments de comparaison sur le thème des MMORPG, que ça m'intéresse de voir comment d'autres artistes vont mettre en scène des trucs comme ça. Ça peut créer des inspirations. Enfin, le plagiat, non, mais des inspirations mutuelles, c'est comme ça que tous les artistes fonctionnent. Je vous donne un exemple tout bête. Sword Art Online, tout le monde se dit, bah, oh là là, c'est super original, c'est un contenu, bon, c'est un peu pareil que Haxan qui a été sorti quelques années avant. Mais si je vous raconte le scénario, rapidement, le synopsis de Lost Levels, qui est notre première web-série qu'on a sortie en 2001, premier épisode a été tourné en 2001, c'est l'histoire de joueurs de MMORPG qui se connectent à un VR-MMO, donc un MMO dans lequel tu numérises ton esprit et tu es projeté dans un jeu vidéo ultra réaliste, dont ton esprit ne capte pas la différence entre le monde réel et le monde virtuel. Et il y a un virus, qui est le virus Spectre, en fait, oui, c'est l'ancêtre de Noob, le virus Spectre avait contaminé Phantom, le meilleur joueur du jeu, et avait bloqué toutes les âmes numérisées des joueurs dans le MMO. Et à chaque fois que Phantom tuait quelqu'un dans le jeu, il mourait dans la vraie vie. Donc il fallait absolument éviter ce perso. Et je crois même que c'était le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que quand Dark Avengers, qui était déjà dans cet ancêtre de Noob, tuait quelqu'un, c'était déjà un P.K. d'ailleurs, il mourait dans la vraie vie. Et le but du jeu, c'était de sauver les joueurs pour qu'ils puissent sortir du jeu dans lequel ils sont bloqués pour pouvoir retourner dans leur corps et donc survivre. C'est Sword Art Online ce scénario. Et puis je suppose que c'est aussi un peu du log horizon. Je ne connais pas aussi bien, mais il m'a semblé que les mecs étaient bloqués au début dans le jeu. Et je crois qu'Axine aussi, c'est des joueurs qui étaient bloqués. Je ne suis pas sûr pour Axine. Ça fait hyper longtemps. Et donc voilà, Lost Levels avait fait ce thème avant même que les animés japonais, les mangas et les light novels se mettent sur ce créneau. Même Avalon, qui est un film sur la MMO, n'était pas sorti quand nous on a sorti notre websérie sur ce sujet-là. Donc je ne me suis pas offusqué quand j'ai vu que le thème des joueurs bloqués dans un MMO revenait encore et encore au fil des animés japonais parce qu'il est évident que les ficelles se ressemblent un petit peu à chaque fois et qu'on ne tourne pas en rond. Mais voilà, si vous voulez un petit peu d'enjeu dans un jeu vidéo, bah oui, c'est pas mal de faire une passerelle avec le monde réel avec des personnages qui risquent de mourir IRL si jamais il se passe des choses en leur défaveur in-game. Donc voilà, donc j'ai fait un petit écart mais le fait qu'il puisse y avoir des similitudes avec d'autres créateurs de contenu sur Internet, bon, c'est pas gênant puisque de toute façon je vais continuer à faire des vidéos courtes. J'arrête Trigger, je vais arrêter le format full fond vert en fait, c'est vraiment ça que j'arrête, c'est vraiment le côté sketch uniquement sur fond vert, c'est ça que j'arrête, c'est pas le principe de faire des formats courts, c'est pas le principe d'utiliser un même acteur pour plusieurs rôles comme on a pu faire, ça non, je vais continuer. Faire des sketchs un petit peu généralistes sur les MMO, oui, tout en faisant aussi des sketchs qui sont propres à l'univers de Noob, comme on a pu le faire quand, je sais pas si vous vous rappelez dans Noob Virgule, quand à un moment donné tout le monde est frisé et puis il y a Phantom qui arrive dans la Gaming House qui demande à Omega Zell « Ah, vous faites le mannequin de challenge, c'était un buzz qu'il y avait à l'époque » et en fait, t'as tout le monde qui est frisé et Omega Zell il fait « Bah non, c'est juste que le serveur il a frisé alors qu'on était sur le point de finir notre instance, je sais pas quoi » et t'as Phantom qui fait « Ah, je vois » et puis il fait une touche, une tape sur l'épaule d'Omega Zell et il s'en va. Voilà, des sketchs très courts comme ça qui sont soit dans l'air du temps soit qui permettent de montrer des petites tranches de vie, ça je garde, ça je vais continuer mais je vais me recentrer sur le format Noob Virgule qui sera beaucoup plus simple d'un point de vue post-prod, je vais tourner en caméra normale avec des décors réels, avec la possibilité pour les acteurs de bouger et compagnie mais je vais garder le format court, c'est juste que je n'ai pas la possibilité de bloquer suffisamment de temps pour constituer à 100% un décor et pour le mettre en scène lui donner vie et compagnie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de scène sur fond vert, il y en aura peut-être une de temps en temps si je n'ai pas le choix mais la norme ce sera plutôt le tournage en prise de vue réelle pour la suite avec un retour sur le format Noob Virgule qu'on avait déjà commencé et qui va être donc affiné, amélioré qui va se nourrir aussi de ce qu'on a pu voir sur Noob Trigger parce que Noob Trigger c'est une expérience qui reste très très positive là j'ai les scores sous les yeux et on a 99,1% de pouces verts pour le dernier épisode qui vient de sortir avec Phantom et sa phrase 99% de pouces verts pour l'épisode avec le PNJ qui change d'attitude quand le joueur remplit une condition et je parle sur 1500 votes au moment plus de 1500 votes et là sur 2000 votes pareil on est à 99% c'est que des pourcentages de fous donc les gens ont apprécié on est sur du 40 000 vues à peu près pour les premiers et puis 30 000 vues pour les suivants donc c'est bien c'est bien c'est cool le format très court n'a posé de problème à personne c'est à dire qu'on peut faire un sketch de 30 secondes ça ne gêne personne du moment que c'est assez régulier ce qui moi m'arrange je peux écrire des sketchs on va tourner tous ensemble sur la colline on va prendre un plan avec un château un plan au bord de la falaise un plan au bord de mer un plan dans la forêt enfin voilà on prend plusieurs unités de lieu pas trop loin de là où on va tourner et je peux en tourner 5-6 facilement dans la journée et alors en post-prod mais ça va diviser mon temps de travail par 4 ou 5 ça va être beaucoup plus rapide de faire la post-prod avec de la prise de vue réelle que sur du full fond vert donc ça c'est bien et c'est l'idée l'idée c'est de proposer du contenu en plus qui soit régulier genre tous les 15 jours et je pense que ça ne fera pas de différence pour vous que ce soit sur fond vert ou que ce soit en prise de vue réelle donc de ce côté là ne vous inquiétez pas ça sera en septembre que je vais reprendre puisque là par contre si on tourne pas en studio on a les cigales l'autre point faible des tournages en studio c'est que ça résonne on a pas des locaux qui sont faits pour l'acoustique et compagnie donc quand vous avez une scène qui se passe soi-disant dans une montagne parce qu'à la place du fond vert j'ai mis des montagnes avec de la neige et compagnie et que vous avez des voix qui résonnent bon effectivement ça vous sort un peu du truc donc l'avantage de reprendre les tournages en extérieur c'est que pour le coup on n'aura pas de problème de son et ça veut pas dire qu'il n'y aura pas aussi de l'IRL c'est à dire que je pourrais tourner des scènes IRL dans des maisons dans des studios dans des bureaux et compagnie ou même en ville voilà c'est ça qui est bien avec le retour des tournages en extérieur c'est que je peux faire des tournages même en voyage comme on avait fait en Nouvelle-Calédonie on avait tourné un petit virgule au téléphone voilà donc je sais plus combien de vues il avait fait attendez je vais vous dire mais globalement il avait amusé les gens il avait fait 30 000 vues on avait tourné ça au téléphone c'était en Nouvelle-Calédonie bon bah c'est cool et puis le ratio est très bon en termes de vote donc voilà Noob Trigger je ne continue pas par rapport au fait que je reste seul à faire la post-prod sur pas mal de projets et que je veux sanctuariser la saison 11 et la saison ultime j'ai besoin de temps pour le faire mais pour autant je n'abandonne pas le principe de faire des sketchs courts tous les 15 jours voilà pour occuper un petit peu l'espace mais je change de formule je reviens à Noob virgule et je vais me nourrir de ce qui a bien marché sur Noob Trigger enfin Trigger Noob Short Story sachant que des tout premiers épisodes de Trigger les gens étaient un peu étonnés parce qu'ils disaient ohlala ce fond là qui fait un peu cartoon dessin animé ça dénote ça détonne trop attends ça détonne ou ça dénote je ne sais plus l'expression je crois que c'est ça détonne trop ça fait bizarre voilà je ne rentre pas dedans et finalement il a fallu le troisième épisode où il n'y avait pas les héros principaux pour que les gens se disent ah non mais c'est pas juste une saison 1 sur fond vert c'est vraiment on peut tomber sur n'importe quel PNJ n'importe quel joueur niveau 1 on pouvait incarner des rôles différents et tout ça donc je comprends mieux le délire et finalement ça m'amuse et j'ai plein plein de commentaires de gens qui finalement ont trouvé ça plutôt fun donc je vais me nourrir de vos retours ça m'a permis aussi tous ces fonds verts de retrouver un petit peu des automatismes et d'apprendre des choses ce qui va m'aider pour la saison ultime de nous parce qu'il y aura quelques scènes sur fond vert qui seront bien mieux incrustées parce que là pour le coup il n'y aura pas ce délire d'avoir un côté un peu cartoon mélangé à de la fiction live ça sera beaucoup plus harmonieux mais il n'empêche que cet entraînement de 7 ou 8 triggers ça va vraiment beaucoup beaucoup me booster pour le final enfin la saison ultime voilà ce que je pouvais vous dire j'espère que j'ai rien oublié je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure allez bye bye c'est parti